Qu'est-ce que c'est la demande de MPCC ? Ça, c'est une demande pas facile, mais dans l'esprit de MPCC, c'est d'accepter toutes les équipes, mais selon moi, il faut faire attention et surtout il faut réfléchir, pas seulement sur les coureurs, mais surtout sur les dirigeants, parce que dans notre milieu, on connaît presque tout de tous. Et comme ça, on peut déjà prendre des décisions, on peut savoir si on rencontrera des problèmes avec une équipe ou bien non. Deux coureurs, je l'ai maintenant dans l'équipe, mais ce sont deux coureurs qui ont commis des erreurs dans le passé, mais qu'après, ils étaient irrépréhensibles. Ils sont un exemple par les jeunes, parce qu'eux, et je l'ai entendu moi-même dire à des jeunes, j'ai commis une erreur, attention, ne va pas les commettre, parce qu'on est dans un moment différent. J'ai donné une deuxième possibilité, parce qu'il y a eu un moment dans lequel ceux qui ont payé n'étaient pas seulement ceux qui vraiment ont commis des erreurs, mais étaient ceux qui avaient moins de chances. Parce qu'il y a eu des... Il y avait des collègues qui faisaient ce qu'ils faisaient eux, mais les autres étaient plus malins, ont eu plus de chances. Quand le cyclisme a rencontré le risque de pouvoir mourir, parce qu'on ne doit pas oublier que nous, on a perdu beaucoup de crédibilité, et on est en train maintenant de récupérer cette crédibilité. Et pour cette raison, un coureur qui va être positif maintenant dans notre équipe, il n'aura plus.